... Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour madame, c'est ma... ... l'opérateur téléphonique. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler avec la personne qui s'occupe des factures internet chez vous, s'il vous plaît ? Ah, je crois que c'est des factures internet, non, ça doit être une erreur, madame. Vous n'avez pas internet chez vous, madame ? Non. Ah, vous n'avez pas d'ordinateur ? Non. Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé, alors. Vous avez du service de *** ? Madame, on est une filiale de *** ? Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès, parce que ça doit être un métier stressant. Merci, un second, madame. Et je vous souhaite beaucoup de chance. Moi, je suis une vieille dame et aveugle. Eh bien, je vous souhaite... Malheureusement, moi, je suis en fin de vie, mais je suis encore heureuse de vivre, vous savez. Mais je sais que c'est un métier très stressant pour vous et que vous êtes probablement aussi... J'espère pour vous ne pas exploiter, mais enfin, c'est très dur. Alors, par amour, je vous laisse pour que vous ayez d'autres... Oh, madame, si je peux avoir une personne comme vous, au moins une fois par mois, je vais être la femme la plus heureuse sur la Terre. Eh bien, mais alors, je vais vous poser une autre question personnelle, parce que vous êtes tellement gentille. Est-ce que vous êtes parfois... Est-ce que vous êtes nord-africaine ? Euh, exactement. Eh bien, ça ne met pas de temps, mon enfant. Assalamu alaikum. Ah, alaikum, salam, Hadja. Ah, Ismi et Diz, et mais en arabe, c'est comme si on disait Moustapha. Vous êtes musulmane ? Oui, oui, c'est ça. Eh bien, mais moi, je vais encore prendre 10 secondes de votre temps, ça va vous faire plaisir. Oh, là, là. Je suis une dame de 76 ans, bien blanche, bien belge, et pas musulmane, mais j'ai... À 52 ans, j'ai fait 4 ans d'arabe, j'ai déjà mis à ULD à Bruxelles. Ah, d'accord. Pour apprendre le Foussah. Foussah. Le Foussah. Mais je vais vous dire, mon enfant, je ne suis qu'un musulmane, mais de tout mon cœur, je vous dis... Ça va droit au cœur, hein, vous savez ? C'est beaucoup pour vous, hein. Eh bien, si vous permettez, mon enfant, je vous dis que tout le monde n'est pas fanatique, parce que moi, mon matin est décédé, et comme j'avais appris l'arabe, je lisais le Coran, je ne peux plus rien lire, maintenant. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la Sourat al-Bargara. Vous lisez le Coran ? Oui, bien sûr, madame, c'est normal. Eh bien, vous savez, ça m'a beaucoup aidée, mon enfant, parce que je lis la Bible, je lis des choses bouddhistes, je lis le Coran, mais quand on vous dit, qu'on vous assure que Dieu ne vous fait pas porter plus que vous ne pouvez porter, parce que parfois j'étais désespérée, et ça m'a beaucoup aidée. Vous avez une très belle religion, seulement il ne faut pas tomber dans le fanatisme, dans rien, dans rien. Voilà, mon enfant, avec tout mon amour, avec tout mon amour, avec tout mon amour, avec tout mon amour. Vous permettez, qu'est-ce que je vous ressonne une autre fois, si vous voulez, si ça va... Oui, mais je vous demande encore dix secondes, je vais faire pour tout le peuple du monde une toute petite prière qui dure dix secondes. Je vous remercie. Oui, Allah, ma è ton nom, votre chishale, votre chishale, votre chishale, votre chishale, avec tout mon amour. Et toi, c'est une autre droite, c'est une autre droite qui veut dire sur l'église et la Chishale. Et toi, c'est le frère, le humble. Voilà, ça c'est avec amour pour vous, votre famille et vos parents. Merci beaucoup madame, ça me donne les larmes aux yeux.